Salut, moi c'est David et vous êtes sur Monsieur Cheveux, la chaîne d'info sur la perte de cheveux et ses solutions. Dans cette vidéo, on va parler de la greffe de cheveux et plus particulièrement à quoi on ressemble après une greffe de cheveux. Donc quelques jours qui suivent cette greffe et le premier mois après la greffe de cheveux. Et ça tombe bien parce qu'on a pris nous un certain nombre de photos de Pierre qui fait partie de notre équipe et vous allez pouvoir voir toute l'évolution du résultat ainsi que son résultat en détail et en gros plan directement entre les cheveux. Comme on a documenté toute sa greffe après sa greffe pendant un an, j'ai un certain nombre de photos et on va repartir de ces photos pour voir l'aspect que vous allez avoir en fait après cette greffe de cheveux. Et on va prendre donc cette première photo, photo où il a la tête rasée juste après intervention. Alors, il a la tête rasée, pourquoi ? Parce que dans la FUE, dans la greffe de cheveux de manière générale, dans 90% des cas, on rase la tête. Ensuite, on voit que la zone dans laquelle il y a eu cette implantation, il y a des rougeurs. La zone est rouge. On voit que c'est... On voit des petits points rouges et blancs. Donc la rougeur, évidemment, il y a un petit peu de sang quand on fait cette implantation. Et le petit point blanc qui sont autour des cheveux, c'est ce qu'on appelle du collagène, de la fibrine. Et juste après l'intervention, vous avez ces petites boules blanches en fait qui viennent se placer autour du follicule, qui l'entourent et à un moment, qui vont finalement créer une espèce de colle naturelle. Puis qui va retourner dans le cuir chevelu au bout de quelques heures. Donc là, on est vraiment sur le résultat juste après l'intervention. Donc vous voyez que c'est la zone est rouge, ce qui est normal. Alors là, je tiens à dire que lui, il cicatrise particulièrement bien. Et honnêtement, ce n'est pas très rouge par rapport à certaines personnes ou à d'autres types de techniques qu'on va utiliser. Là, on a utilisé la technique DHI, donc c'est très fin, il n'y a pas de gros points de sang. La zone n'est pas non plus très, très rouge. Ensuite, à J2, on voit que les rougeurs se sont un petit peu atténués, mais ça reste toujours rouge globalement. Et on voit quand même toujours un peu ces petites boules blanches. Ces petites boules blanches dans lesquelles finalement, vous avez le cheveu, qu'on ne voit pas trop sur cette photo. Il faut vraiment être un peu plus en close-up. Mais les cheveux, les follicules sont à l'intérieur. Ensuite, on va passer sur le jour 3, entre le jour 3 et le jour 4, sur ces deux photos. Il y a une formation de croûte qui apparaît, comme on peut le voir. Donc, ce qui est normal, comme vous avez eu des petits points de sang dans cette intervention, il va y avoir des petites croûtes qui vont se créer. Et ces petites croûtes, elles arrivent entre le deuxième et le troisième jour. Et elles vont rester un certain nombre de jours. Mais comme vous pouvez le voir, la zone d'implantation est un petit peu moins rouge. On a en revanche la formation de plus de croûtes. C'est généralisé, c'est un petit peu partout. Et ces croûtes, elles vont s'évacuer au fur et à mesure des shampoings. Jour 5, jour 6, pas de gros changements. On s'aperçoit qu'il y a peut-être un petit peu moins de rougeurs, que le cuir chevelu, il cicatrise bien, que ça devient un petit peu plus brun sur le cuir chevelu. Donc, ça commence à être un petit peu moins visible. Mais on a toujours ces croûtes qui sont sur le cuir chevelu, qui sont là, entre les cheveux, et puis qui vont s'évacuer au fur et à mesure. Donc, cet aspect est tout à fait normal. Il y a une belle cicatrisation et beaucoup moins de rougeurs. On passe sur le jour 7. Jour 7, la lumière est un petit peu différente. Et puis, cette photo, elle a été prise dans l'avion. Donc, c'est une lumière un petit peu jaune. Mais globalement, on a la sensation, on verra avec l'autre photo, que la cicatrisation continue son cours. On voit qu'il y a un petit peu moins de croûtes. Donc là, il a bien fait ses shampoings. En revanche, on voit comme des petits bouts de peau blanche qui apparaissent. Et ça, c'est ce que vous avez vu dans la première image. C'est le collagène, la fibrine, qui est re-rentré dans le cuir chevelu pour bien sceller ce follicule. Et puis, pendant les premiers shampoings, à chaque fois qu'on met de l'eau finalement, qu'on humidifie, qui va ressortir un petit peu et puis qui va s'évacuer au fil des jours. Entre jour 8 et jour 9, globalement, les lumières sont différentes. Mais il y a donc moins de croûtes. Toujours quand même un peu sur le jour 8, un petit peu de petite peau, cette fibrine. Mais clairement, là, le cuir chevelu, il est quasiment de la couleur quasiment originale du cuir chevelu, on va dire. Jour 9, c'est plus flagrant. Attention, toujours la lumière peut changer un petit peu ce qu'on voit. Il y a toujours un peu de croûtes, mais il y a moins de cette petite peau blanche. On distingue beaucoup plus la chevelure et les cheveux implantés. Donc ça, ça commence à être bien propre. Au jour 10, jour 10, donc là, il y a une différence, mais c'est surtout une différence qui va être, voilà, avec la lumière, parce qu'on a l'impression que c'est plus rouge à jour 10. Ce n'est pas le cas. Ça dépend vraiment de la lumière des photos. Là, ce qui se passe ici, c'est qu'en revanche, on n'a quasiment plus de croûtes. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'on a refait une vidéo avec Pierre à ce moment-là et qu'on a refait le shampoing plusieurs fois. Et là, en fait, quasiment toutes les croûtes se sont évacuées. C'est très propre. On voit encore quelques petites peaux blanches. Donc, vous pouvez vous attendre à ça, à avoir ces espèces de petites peaux blanches. Mais vous voyez qu'à jour 10, après intervention, c'est assez bluffant parce qu'il n'y a quasiment plus de croûtes. Les cheveux sont là. C'est encore un petit peu rosé. Ça va dépendre là encore vraiment des personnes, de la lumière, de la cicatrisation. Mais à jour 10, vous pourriez quasiment, si ça s'est bien passé, si le shampoing est bien fait, retourner au travail sans que personne ne vous pose de questions. Donc ça, c'est plutôt... Avec ces nouvelles techniques, c'est plutôt une bonne chose. C'est qu'on peut retourner assez facilement au travail sans que personne, bon, vous avez la tête rasée, mais sans que personne ne vous pose vraiment de questions. Entre jour 11 et jour 12, là, on voit qu'il n'y a quasiment plus de croûtes. Toujours quelques petites peaux. On a une majorité des cheveux qui sont toujours en place. Je ne peux pas encore dire qu'il y a peut-être une perte de cheveux sur les follicules implantées puisque les follicules implantées, dans le premier mois, ses cheveux poussent. Puis, il va faire tomber la partie extérieure, le cheveu, au bout de 10, 15 jours. Et ensuite, ça va repousser à partir du troisième, quatrième mois et ce, sur une période de 12 mois. Donc là, entre jour 11 et jour 12, moins de croûtes, moins de peau, ça commence à être assez propre. Il y a toujours une petite rougeur sous la chevelure, mais tous les cheveux sont là. On a vraiment le dessin des cheveux implantés qui est là. On a cette densité. Et globalement, c'est très propre. Là, on va passer à jour 15, jour 16, de plus en plus propre. Donc, pas beaucoup de commentaires là-dessus. C'est propre. Les cheveux sont en place. Il n'y a quasiment plus de croûtes. On voit bien le dessin des cheveux. C'est dessiné. C'est comme si Pierre n'avait jamais perdu de cheveux. Il a toute sa chevelure, mais il a décidé de se raser la tête. Donc, on peut dire qu'entre J plus 10 et J plus 15, c'est beaucoup plus propre. Tous les cheveux sont encore en place, dans une majorité des cas, mais vous pourriez déjà avoir perdu un peu de cheveux. Et c'est comme s'il n'avait pas fait de greffe. C'est complètement propre, cicatrisé. C'est nickel. Sur le jour 16, la photo est différente, prise différemment. On a un flash, ou en tout cas, on a une lumière qui est au-dessus, donc on a l'impression qu'il y a une perte, mais ce n'est pas le cas du tout. Jour 18, jour 19, pas de gros changements. Le jour 19, est-ce qu'on commence à avoir peut-être un petit début de perte des cheveux, de la partie extérieure, ce qui est assez normal ? Je ne peux pas l'affirmer complètement, mais en tout cas, toujours très propre. On sent que les cheveux poussent un peu plus. Jour 21, jour 22, globalement, les cheveux commencent à pousser, les cheveux repoussent sur les côtés, les cheveux poussent au-dessus. La chose importante, c'est que dans le premier mois et dans les deux premiers mois, parfois, les cheveux implantés peuvent mettre plus de temps à pousser que les cheveux, vos cheveux naturels, ceux qu'on n'a pas implantés, ceux qui étaient déjà là. Et parfois même, l'ensemble de la chevelure peut mettre plus de temps à pousser parce qu'il y a comme un ralentissement en fait de la repousse. Pourquoi ? Parce que votre cuir chevelu, il travaille et il doit nourrir l'ensemble des follicules et les follicules et cicatrisées et les follicules qui ont été implantées. Donc parfois, il peut vraiment y avoir comme un ralentissement de la repousse sur le jour 22. Je pense qu'on a déjà perdu un petit peu de cheveux quand même implantés mais globalement, là, il doit être à 3-4 mm. C'est très propre. On voit le dessin qui est nickel. Il n'y a quasiment plus de rougeurs. C'est vraiment nickel. C'est propre. C'est assez homogène. Jour 24, jour 25, je pense qu'il y a eu une perte de cheveux. On a commencé à perdre un peu de cheveux au niveau des golfs parce qu'on sent que la partie du toupet, cette partie centrale, est un peu plus dense. Le passage au centre ici et puis au niveau de la tonsure, peut-être une petite perte qui est un peu plus visible sur jour 25. On peut, avec certaines lumières, voir un petit peu côté rosé au niveau de la zone d'implantation mais franchement, c'est nickel. On va passer en revanche au jour 27 et 28 et là, il y a une vraie différence. C'est qu'entre le jour 25, 27, 28, là, on a une perte qui est flagrante. Entre temps, Pierre avait repris minoxydile et finastérie d'angèle donc il l'appliquait tous les jours. Ce qui se passe quand vous appliquez ces produits et puis à partir du 15e, 18e, 20e jour, c'est que vous faites de plus en plus de shampoings, vous utilisez des produits donc vous allez masser le cuir chevelu assez souvent et là, les petits cheveux qui doivent tomber, qui sont ces cheveux implantés, la partie extérieure, bon ben là, elle pourrait rester plus longtemps mais elle va tomber parce que comme vous faites ces petits massages et vous faites ces shampoings, ces cheveux qui doivent tomber, ils tombent. Et là, entre le jour 27 et le jour 28, c'est flagrant. Il y a beaucoup plus de densité sur les côtés et sur la partie ici du toupet que sur le reste de la chevelure et que dans les zones implantées, on voit bien et ça, c'est la partie qui commence à être pas très agréable parce que vous avez vraiment 10-15 jours de grâce dans ce premier mois, je dirais, où les cheveux ont commencé à repousser, vous êtes content, vous vous dites bon ok, j'ai les cheveux courts mais on voit ces cheveux partout, ça vous donne un bon boost, vous avez le moral à bloc et puis au bout d'un moment, une période pas facile où effectivement tous ces cheveux retombent et là, vous retombez dans la partie j'ai une allopécie, je perds mes cheveux et les gens le voient. C'est la période qui est un peu ingrate, un peu chiante. Moi, c'est la période qui a été dure pour moi aussi, pour Pierre aussi parce qu'il s'était fait cette nouvelle chevelure et puis là, ça retombe. Donc jour 27, jour 28 et jour 30, jour 31, bon ben là, c'est flagrant et c'est plus flagrant sur jour 31 puisque les cheveux, ils poussent un petit peu plus sur les côtés, sur les zones qui n'ont pas été implantées. On voit que cette partie ici, elle résiste toujours mais là, il y a quasiment plus de cheveux. Donc, entre jour 30 et 31, dans 90% des cas, vous avez perdu la majorité des cheveux implantés et ces cheveux implantés, bon ben, ils vont repousser entre le deuxième, troisième mois, progressivement ou alors assez rapidement. Ça peut aller jusqu'au sixième mois super rapide et puis parfois, ça peut prendre 12, 14 mois. Il n'y a pas de règle. C'est vraiment, ça dépend vraiment d'une personne ou d'une autre. Chez Pierre, ça a été plutôt vite. Entre 4 et 5 mois, il avait retrouvé une belle chevelure. Moi, il m'a fallu quasiment 14 mois pour me dire ça y est, le résultat est final. Donc, ça a été plus long, plus fastidieux chez moi et comme vous le voyez, donc ici, il y a vraiment une évolution qui va se faire entre les premiers jours où c'est encore rouge, vous avez des croûtes, vous faites les shampoings entre 10 et 12 jours, ça commence à être propre et puis, à partir du 20ème jour, 22ème jour, vous allez commencer à perdre un peu et à jour 31, deuxième mois après intervention, début du deuxième mois, là, il ne reste plus beaucoup de follicules. Ça, c'était pour vous donner une idée de ce qui se passe après la greffe et dans le premier mois. Je le disais vraiment, on est sur, là, on est sur une technique en particulier, on est sur la technique DHI. On ne fait pas de pré-trous, donc, les zones implantées sont moins rouges, il y a moins de grosses croûtes qu'avec certaines autres techniques. Il ne faut pas non plus se baser sur ces photos pour se dire que ça va être exactement comme ça parce que chez certaines personnes, ça peut être comme ça, même avec d'autres techniques et puis, chez d'autres, ça va vraiment être beaucoup, ça va être gonflé, ça va être rouge, il va y avoir des croûtes plus épaisses, ça va durer plus longtemps dans le temps, ces croûtes peuvent durer un mois, un mois et demi, mais en tout cas, je voulais vous donner une idée de à quoi vous allez ressembler et aussi en fonction du choix de la technique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager à vos amis, vous pouvez également vous abonner à cette chaîne et mettre la notification en appuyant sur la petite cloche, comme ça, vous pourrez recevoir des notifications quand toutes les nouvelles vidéos vont sortir. Je vous invite également à aller sur notre site pour voir un petit peu ce qu'on fait, qui on est, vous pouvez également prendre un appel conseil avec nous si vous souhaitez faire un projet de grève de cheveux avec la technique DHI, le faire à l'étranger, nous, c'est ce qu'on fait, on vous accompagne à l'étranger en Grèce avec des docteurs qu'on a choisis, on est présent avec vous lors de cette intervention et on va vous suivre pendant un an. Donc vous pouvez prendre un appel avec nous, c'est gratuit, on se fera un plaisir de vous répondre, de vous conseiller au mieux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss !